Que s'est-il vraiment passé à Boucha ? Quand nous voyons ces images émouvantes de corps sur les routes, il faut être prudent avant de juger. Voici la version occidentale officielle. Dans tous les médias, on nous parle d'un génocide. On nous montre quelques photos de corps. On nous dit qu'il y a 410 corps. Et on nous présente une vidéo officielle qui est censée nous expliquer, nous dire la vérité. Alors, évidemment, tout est possible dans une guerre. Aucune guerre n'est propre, mais attention, c'est justement par l'émotion que des agences de com', de public relations veulent manipuler nos opinions et nous empêcher de réfléchir. Devant de telles images, et surtout quand on se trouve à distance, il n'est pas possible de juger rapidement si c'est vrai ou faux. Alors, il faut réfléchir, poser les questions logiques. A qui profite le crime ? 2. Quelle est la véritable chronologie des événements ? 3. Y a-t-il des contradictions dans les déclarations du régime de Kiev ? 1. A qui profite le crime ? Si l'armée russe évacue cette ville, un gros village en fait, 36 000 habitants, est-ce qu'elle a intérêt à commettre de telles actions ? Elle s'étend de traces. Pourquoi en plus, elle tuerait des gens qui portent un brassard blanc, c'est-à-dire des gens qui au moins ne sont pas hostiles aux troupes russes, voire les soutiennent ? Et qui a intérêt à présenter de telles images ? C'est quand même les États-Unis qui, depuis le début, ont refusé toute négociation. Nous y reviendrons dans un prochain médium mensonge du jour. C'est quand même le gouvernement de Zelensky, qui, depuis des semaines, essaye d'amener l'Europe à intervenir encore plus fort, directement dans la guerre. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a tout de suite déclaré « Le massacre de Boucha a été délibéré. Les Russes veulent éliminer autant d'Ukrainiens qu'ils le peuvent. Nous devons les arrêter et les mettre dehors. J'exige de nouvelles sanctions dévastatrices du G7 maintenant, a-t-il écrit dimanche sur Twitter. » Donc là, on a déjà la version officielle. Mais pour l'instant, essayons de vérifier les faits. Voyons la chronologie. Le 29 mars, il y a un accord entre les gouvernements russes et ukrainiens en Turquie pour que les troupes russes se retirent de Boucha et de toute la mondiale de Kiev. Le 30 mars, les militaires russes quittent la ville de Boucha. Et le 31 mars, le maire publie une vidéo dont je vais vous montrer un petit extrait maintenant. Que dit-il ? Que les troupes russes sont parties et qu'il n'y a pas de problème. Il dit, je cite « Mes amis, la communauté a repris le contrôle de l'ensemble du territoire perdu depuis le 1er mars et l'a libéré des troupes russes, des envahisseurs russes, grâce à la force des armées ukrainiennes de nos colonies. Je déclare donc aujourd'hui que cette victoire joyeuse, joyeuse, je cite, est grande, est une victoire de nos forces armées dans la région de Kiev. Et nous ferons tout pour assurer la victoire totale de l'UPA à travers l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Donc, alors que normalement, dans toutes les rues, on devrait voir ces morts fusillés avec les mains ficelées, etc. Pas un mot sur tout ça. Deuxième indice, on a ici un député ukrainien, Jean Belénuc, qui se montre et se photographie, il appartient au parti de Juchlenski, un serviteur du peuple, il est à la droite, et il se fait photographier très souriant avec un combattant du groupe Potsman Boys dans les rues de Boucha. C'est peut-être le 2, c'est pas tout à fait clair, mais en tout cas, il ne parle absolument pas de mort dans la ville. Le 1er avril encore, un conseiller municipal de Boucha filme et publie sur Telegram des images de la ville touchées par la guerre, les maisons brûlées, des véhicules détruits, mais pas de cadavres. Et ensuite, on a une coupure de l'agence de presse officielle ukrainforme, toujours le 1er avril, qui explique, je la montre, que Boucha a été pris, on ne parle pas des morts, et on ne parle absolument pas de photos où il n'y a rien d'anormal. Voilà. Le 2 avril, un groupe spécial, nous dit-on, entre dans Boucha, élimine les porteurs de brassards blancs et repartent. D'ailleurs, la web pro-ukrainien-lb.ua parle d'une opération de nettoyage par les forces spéciales Safari à Boucha. Alors, Safari s'est présenté ici de façon très sympa, à la Tom Cruise, dans ses images de propagande, mais quand vous regardez de près l'insigne sur le bras, c'est un insigne des nazis de Bandera. Alors, je lis des extraits de cette communication officielle. Les forces spéciales ont entamé une opération de nettoyage dans la ville de Boucha, qui a été libérée par les forces armées ukrainiennes. La ville est débarrassée des saboteurs et des complices des forces russes. Tout cela a été signalé par la police nationale. L'agence officielle LBA publie une photo des combattants de la division misanthropique, tel nom ça ne s'invente pas, du bataillon Azov. Et vous voyez qu'on décrit qu'ils sont en train de se promener dans Boucha. Alors, je ne sais pas si vous vous promenez de cette manière-là, ça semble quand même bizarre. Et tout de suite après, on va commencer à diffuser le 2 avril les photos que vous avez vues. Et le 2 et 3 avril, c'est le récit « Les Russes l'ont fait » qui va démarrer. Alors, je reprends toute la chronologie de Boucha dans cette note ici. En fait, le 29 mars, il y a donc un accord pour le retrait des troupes russes. Le 30, elle se retire. Le 31, le maire de Boucha célèbre la libération et ne dit aucun mot sur les morts. Le 1er avril, il y a des photos dans les rues, toujours rien sur les morts. Le 2 avril, les trous spéciales ukrainiennes Safari viennent dans la ville et font le nettoyage. Et le 3 avril, c'est le démarrage du storytelling. C'est les Russes qui l'ont fait. Et les dirigeants occidentaux annoncent une série de nouvelles sanctions qu'en fait, ils avaient déjà préparées. Donc, ce qu'on doit aussi voir, c'est que dans ce récit officiel, il y a plein de contradictions. On a des photos des brassards blancs qui sont encerclés ici. Mais la Russie signale que les cadavres présentés par la TV ukrainienne ne montrent pas ce qu'on appelle la rigueur mortis, donc la rigueur cadavérique, alors qu'ils ont pourtant perdu la vie 4 jours après, puisque les troupes russes étaient déjà parties. Et en plus, la plupart des civils tués portent un brasset blanc qui était porté justement par les civils habitants de Boucha. Il s'agit d'un signe d'identification des troupes russes. Personne n'a forcé les riverains à enrouler ce brassard blanc. Et lorsque ce brassard a été vu, on a tiré. Est-ce que les russes vont tirer sur eux-mêmes et sur leurs partisans ? Alors, ma conclusion provisoire, j'insiste, c'est que le maire de Boucha probablement n'a rien vu parce qu'il n'y avait rien à voir. La vidéo du 2 avril, où est-ce qu'elle a été tournée un peu avant, montre qu'effectivement, il n'y avait rien de visible dans les rues. Et probablement, le massacre a été commis le 1er au soir, ou plus probablement le 2 avril. Il faudrait vérifier quand la vidéo a été tournée. Les journalistes ont été invités par la suite. Est-ce que c'était encore une mise en scène ? Alors, regardons à nouveau la vidéo, et je vous communique tout de suite après les remarques sur les possibles probables incohérences de cette vidéo. Vous avez vu le rétroviseur à 8 secondes, 10 secondes. L'homme qui est couché à droite semble soulever sa main, on peut dire que c'est le vent qui soulève peut-être ses vêtements. Mais à 24 secondes, regardez dans le rétroviseur, là, on a vraiment l'impression que l'homme est en train de se relever, comme je le montre sur cette capture d'écran. Alors, on peut dire que c'est de l'eau sur le rétroviseur, qu'il y a du vent, des mouvements, etc. Ce n'est pas tout à fait possible de trancher, mais il y a une série d'autres éléments qui sont importants. Il y a une vidéo qui a été postée par un certain Sergei Korotkik, qui est un membre du néo-nazi du bataillon Azov. Et c'est une vidéo qu'il a postée lui-même, dans laquelle on entend « est-ce que je peux tirer dessus ? » À la seconde 6, clairement, il dit ça, « il y a des gars sans bracelet bleu, est-ce que je peux tirer dessus ? » Ça, ça figure sur une vidéo Twitter de ce bonhomme-là. Alors, qu'est-ce qui s'est très probablement passé ? Eh bien, c'est que les personnes, les forces spéciales qui étaient là, dans la ville, ont tiré sur les personnes sans bracelet bleu en les accusant d'être des collaborateurs des Russes. Et après, ils ont décidé, ou on a décidé, qu'on pouvait accuser les Russes d'avoir tué des civils. Bon, en tout cas, qui croit ? En tout cas, je pense qu'il faudrait absolument écouter et débattre sur la version de la Russie, qui, elle, nie toute responsabilité dans le massacre, demande une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour y traiter de l'affaire. Et d'ailleurs, on a ici un reportage vidéo du journaliste russe Alexandre Kotz, c'est un correspondant de guerre du journal Komsomolskaya Pravda, de Tendance Communiste. Et je vous montre cette vidéo un instant. Dans cette vidéo, il dit notamment, il y a beaucoup de défauts techniques sur les images. Ici, la façon dont les corps sont couchés, le fait que le sang n'ait pas coagulé, le fait que les Russes aient quitté la zone de combat le 30 mars, et la vidéo avec ces corps n'est sortie que le 3 avril. Je travaille, dit ce bonhomme, depuis 20 ans, sur des points chauds, j'ai vu de nombreux corps de mort depuis 3 ou 4 jours, et je peux vous certifier que les corps de la vidéo ne sont pas morts depuis plus d'un jour. Donc ces personnes sont mortes au plus tard, hier, alors ils essayent de nous prouver qu'ils ont été tués par des Russes, mais les Russes n'étaient plus là depuis les 30. Est-ce que ça se pourrait que, comme dans l'affaire de la maternité de Mariupol, il y a une histoire de contexte, rien ne prouve que les morts sont tous profitants de Boucha ? Des morts prises ailleurs, en plus des hommes avec les brassards blancs, ce qui expliquerait le délai de 3 jours pour ramener un grand nombre de corps. On aurait alors un mix entre des morts prises quelque part, mais pas forcément à Boucha, et une mise en scène avec de faux morts sur la route. Bon, espérons qu'on pourra trouver de nouveaux éléments pour étayer cette hypothèse. En tout cas, la leçon à tirer, je pense, c'est qu'une image ne parle pas d'elle-même. Elle ne dit pas forcément la vérité. La question est quoi ? Certains sont-ils morts ou pas ? Qui les a tués ? Quand ? Comment ? Est-ce que c'était un combat ? Et pourquoi ? Rappelons-nous aussi les leçons de Tsimichora que je vais montrer ici. On nous a dit en 1989, voilà, il y a 4 312 morts, très exactement, c'est un massacre commis par le régime de Ceau-Gescu, et donc ça a justifié la révolution qui a été, la contre-révolution qui a été opérée. Et en réalité, dans l'hebdomadaire solidaire auquel je travaillais, avec le rédacteur en chef qui était médecin Chris Merck, il a tout de suite dit, ces images-là sont fausses, ce ne sont pas des corps qui ont été déchirés à la baïonnette, comme on dit, c'est des corps qui ont été autopsiés après une mort accidentelle ou suspecte, et donc c'est faux. Et les médias du monde entier ont répété, « Non, non, Thimichora, c'est vrai », et puis 3 semaines après, un journal allemand célèbre a publié les preuves que c'était faux, et donc tout le monde, maintenant, sait que Thimichora, c'est faux, mais à l'époque, tout le monde, tous les médias ont marché dedans, et donc il y a vraiment des leçons à tirer. Et récemment, on a eu hier, sur cette base de ces images, une émission à la RTBF, la télévision belge, qui a été titrée « Comment établir les preuves d'un crime de guerre ». Ils ont diffusé un commentaire prudent d'un journaliste international spécialisé en crime de guerre, on lui demandait si on pouvait déjà condamner, parler de génocides, etc., et il a dit qu'il faut être prudent dans la matière, et il a rappelé ce qu'on appelle la règle ABC, en anglais, A, B, C, « Assume nothing », ne rien présumer, B, « Believe nothing », ne croire en rien, c'est « Check everything », tout vérifier. Donc, je crois que cette règle-là, effectivement, elle devrait s'appliquer non seulement aux juristes chargés d'enquêter, mais à tous les journalistes, et à nous aussi, la règle ABC, il faudrait absolument l'appliquer. Et donc, je pense que la leçon à tirer de ceci maintenant, c'est la prudence. Je pense qu'on retrouve, comme je l'ai dit, les principes de la propagande de guerre, 3, 4 et 5, diaboliser par l'image, inverser l'agresseur et l'agressé, monopoliser l'impôt, étouffer les autres voies. En fait, les principes de la propagande de guerre, c'est les leçons que j'ai tirées de 30 années de désinformation qui a accompagné toutes les guerres et dans lesquelles on peut voir que quand un dirigeant des États-Unis ou de la France nous vend une guerre, en fait, il applique ces 5 principes et il cache l'essentiel à l'opinion. Donc, ma conclusion provisoire quant à le score fake news, je ne vais pas en donner parce qu'on va avoir, j'espère, et on va encore travailler avec l'équipe d'investigation, à recouper les choses, à vérifier et à trancher entre les différentes hypothèses. Je pense qu'on pourra affirmer qu'il y a au moins très, de façon importante, une mise en scène, si pas entièrement. On va le voir. Donc, on va creuser ça. Je vous ai parlé des Pierre Public Relations, en fait, c'est les agences de com qui sont derrière Jelinski, qui sont en fait formées par les États-Unis. Il faut savoir qu'il y en a énormément. Il y a plein de gens qui travaillent à vous faire de l'information ou de la désinformation sur ce qui se passe en Ukraine. Donc, on va travailler là-dessus. Et là, en fait, je voudrais remercier Eric, Yulia, Daniel, Jacques, José Antonio et les autres qui m'ont aidé à rassembler les documents et à commencer l'enquête sur ces faits. La conclusion, ne croyez personne sur parole et moi non plus. Restez en alerte, appliquez la règle ABC, appliquez les cinq principes de la propagande de guerre et soutenez-nous pour continuer la chasse aux médias mensonges. A bientôt pour un prochain numéro. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada